Messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs. En cette belle matinée d'automne, Gérard Cohen et moi-même sommes ravis de vous recevoir et de vous savoir toujours plus enthousiaste à l'idée d'ouvrir vos esprits à des thématiques inédites. Pour nous tous, ce petit déjeuner constitue une parenthèse dans des agendas très sollicités et souvent très tendus. Un souffle dans une course quotidienne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Claude Kaufmann, qui a accepté de nous livrer sa vision du monde. Sociologue de renom et directeur de recherche au CNRS en 2000, c'est pour nous tous un bonheur de vous recevoir, M. Kaufmann, ce matin. Vos expertises sont régulièrement plébiscitées par les plus grandes institutions françaises et étrangères, tels que les ministères de la Culture, de l'Union européenne, ainsi que le Conseil de l'Europe, ou encore le très grand groupe du CAC 40. Derrière ce brillant parcours se cachent des méthodes de travail qui vous distinguent. Vous menez vos enquêtes à travers ce que vous qualifiez d'entretien compréhensif, que vous voudrez bien nous expliquer, et avez toujours le souci d'apporter une réelle précision d'analyse. Le quotidien, et plus précisément la construction du couple et de la famille, sont vos thèmes de prédilection, tout comme la problématique de l'identité. Vous abordez aussi d'autres sujets, d'enquête surprenant et plein d'humour. Aujourd'hui, vous venez nous parler du lit. Ce lit que vous définissez dans le livre que vous nous présentez aujourd'hui, comme le lieu de fusion conjugale, l'endroit où bat le cœur de la vie. Jean-Claude Kaufmann, je vous laisse à présent la parole afin que vous puissiez nous expliquer en quoi, selon vos propres mots, l'avenir du monde dépend de la façon dont nous choisissons de dormir. Merci de cette belle présentation et merci de votre présence. Alors c'est très très impressionnant, terriblement impressionnant par votre présence illustre, confronté au sujet que je dois développer. Vous parlez du lit. Et puis, qu'est-ce que vous attendez des propos que je vais développer ? L'annonce sur ce lieu de fusion intense. Alors, je vais vous décevoir sans doute, mon livre parle assez peu de sexualité. Bien sûr, il y a de la sexualité dans le lit. Mais moi, je m'intéressais avant tout au fait de cohabiter très longuement pour certains avec la même personne. C'est souvent un tiers du temps que l'on passe dans le lit à deux. Donc, c'est quand même un moment important de l'existence autour de ce fait tout simple de dormir ensemble. Ceci dit, dans mon enquête, les témoignages se sont très vite emballés. Je recueillais les témoignages par Internet. On utilise de plus en plus ces instruments très commodes aujourd'hui. Donc, 200 personnes qui ont témoigné et qui ne parlaient pas que du sommeil. Donc, il y avait d'autres choses aussi. Donc, je vais être amené à en parler. Alors, peut-être un petit mot avant pour commencer sur moi. Pas par immodestie, mais pour comprendre un tout petit peu mon parcours qui peut paraître bizarre, effectivement. Oui, je suis un sociologue sérieux. Merci d'avoir présenté un petit peu mes inscriptions institutionnelles diverses qui sont plutôt reliées au passé. Parce que de plus en plus, je m'intéresse à ce type d'écriture liée à des petits sujets. Je prends des tout petits sujets. Le lit, un livre, un petit peu mon avant-dernier livre, c'était sur le sac à main des dames. Donc, un an et demi de recherche sur le sac à main des femmes. Franchement, il y a des gens qui ont du temps à perdre. Ou un autre sujet, le premier matin après la nuit d'amour. Tout ce qui se passe au premier matin, les enjeux considérables autour de l'éveil, la sortie du lit, le petit déjeuner. Attention, il y a des enjeux autour du petit déjeuner. Même aujourd'hui, en ce moment, la toilette, etc. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça fait partie de ma démarche scientifique. C'est en fait très sérieux. Je pars du très concret, du très défini, très localisé. Et à partir de là, j'ai des hypothèses d'interprétation qui me permettent de construire ma théorie. Je m'inscris dans une école de construction de la théorie, un petit peu, il y a l'école de Chicago aux Etats-Unis qui s'appelle la Grounded Theory. C'est-à-dire une théorie qui n'est pas construite de manière complètement livresque et abstraite, mais qui fait un aller-retour permanent avec l'enquête. Tous les jours, mon modèle théorique s'améliore dans la confrontation avec les faits, sauf que moi, ces faits sont tout petits. Qu'est-ce qu'on peut tirer de si petites choses ? Avant de parler du lit, je vais prendre un exemple d'une autre recherche. Une recherche que j'avais faite, un petit peu ancienne, mais en 1995, sur les seins nus sur les plages. Franchement, il y en a qui ont du temps à perdre, et puis qui ne comprennent pas les sujets les plus désagréables non plus. En fait, mon choix a été délibéré d'un point de vue théorique. Vous allez dire, peut-être que ça ressemble à un prétexte, mais je ne crois pas. J'avais des idées dans la tête, parce que c'était quand même intriguant, cette plage. Vous aviez ces femmes qui enlevaient le haut de maillot sans qu'apparaisse l'idée d'une nudité choquante, et franchie la frontière du dernier grain de sable, ce corps demi-nud devenait impudique. Comment ça se passe du point de vue de la mécanique sociale, ce phénomène-là ? Quelle chose étrange, quand même. Donc j'avais mené l'enquête, une enquête sérieuse, avec cinq enquêteurs, pendant deux ans, 300 personnes interrogées, et c'était très très intéressant, parce que la plage, c'est l'idée de la liberté absolue. Là au moins, on peut se laisser aller, faire ce que l'on a envie de faire. C'est d'ailleurs ce que les gens me répondaient dans l'enquête. Je posais la question, est-ce que tout le monde, est-ce que toutes les femmes, peuvent enlever leur haut de maillot ? Donc la pratique a un petit peu changé, évolué depuis, ça serait un autre sujet. C'est très intéressant d'ailleurs de savoir pourquoi elle a évolué, mais là je n'en traite pas ici. Je posais donc cette question, dans les années 90, où la pratique était très répandue, en France. Ça a commencé en France, cette pratique. Ce n'était pas une particularité française, parce qu'elle s'est diffusée dans un certain rayon géographique, mais pas partout. Sur le continent américain, par exemple, vers le Brésil, on pouvait dénuder les fesses, mais pas le haut du corps, etc. Donc c'est des codes, tout ça. Pourquoi ça s'inscrit à un certain moment ? Donc je posais cette question, est-ce qu'une femme peut, toutes les femmes, peuvent enlever leur haut de maillot ? Et on me répondait, alors on me répondait, déjà il faut voir la posture corporelle des gens qui répondent. Au début, les gens étaient très impliqués, il y a eu une envie de s'engager dans les démarches d'enquête, aujourd'hui, ou de sondage. On est souvent représenté, identifié au sondage, or la recherche est plus diversifiée et riche que la technique du sondage, mais c'est souvent l'identification qui est faite. Il y a des gens qui venaient nous voir, parce qu'ils nous voyaient avec le magnétophone à l'époque, ils disaient, on est là-bas sous le parasol bleu, et si vous voulez venir nous interroger ensuite, on voudra bien vous répondre. Et quand on arrivait, ils disaient, c'est sur quoi l'enquête ? Sur les seins nus sur la plage ? Et là, il y avait un mouvement de recul vers le drap de plage, parce que ça n'apparaissait pas sérieux. Donc déjà, ils étaient un peu détachés. Et quand la question était posée, est-ce que toutes les femmes peuvent enlever leur haut et de maillot ? La réponse était celle-ci, chacun fait ce qu'il veut. Et ils étaient très contents d'affirmer cela. Alors même, ils l'affirmaient avec une voix assez forte. Très contents de proférer ce principe de liberté. On est dans une société où chacun fait ce qu'il veut. Et sur la plage, surtout, chacun fait ce qu'il veut. Et comme ils étaient engagés avec une très très grande sincérité, ils se redressaient un peu sur la serviette, et puis ils continuaient leur phrase. Mais on entendait la virgule dans leurs propos. Mais, chacun fait ce qu'il veut. Mais quand même, il faut bien dire, une vieille grand-mère, et là, parfois, suivait des descriptions de type apocalyptique sur l'aspect morphologique qu'on n'observait pas sur la plage, du genre qu'il y a les seins qui traînent par terre, etc. Si elles veulent faire, d'ailleurs, très bien. Chacun fait ce qu'il veut. Mais il faut dire, c'est affreux. Ça me fait mal, rien que de voir ça. Qu'est-ce rabille ? À partir de là, commençait la définition de la beauté, mais d'une certaine beauté. La beauté de la plage qui avait le droit à un maximum de liberté. Et on s'engageait dans la définition du beau-sein normal. Le mot était employé. Le beau-sein normal étant celui qui n'accrochait pas le regard, sur lequel le regard glissait. En gros, le sein de l'adolescente, qui elle-même n'était pas très à l'aise avec son corps et n'enlevait pas le haut de maillot, je dis bien, cote de beauté sur la plage, permettant le maximum de liberté, parce qu'il y avait même la catégorie très paradoxale du trop-beau-sein, qui en d'autres contextes avait certains avantages, mais qui sur la plage, puisqu'il accrochait trop le regard, impliquait que la femme qui avait ce trop-beau-sein avait un espace de liberté moins grand. La personne se rapprochant le plus du modèle avait la possibilité de tout, de se mettre debout, de courir sur la plage, de faire du sport. Alors, le sport, c'était un peu plus particulier, il fallait maîtriser la technique sportive. Faire du volet en ratant le ballon, ça n'allait pas. Donc, il y avait des sous-catégories comme ça. L'idéal étant d'être dans la normalité qui n'accrochait pas le regard. Et plus on s'éloignait de cette normalité, la personne qui enlevait le haut de maillot, du coup, accrochait le regard. Par exemple, la vieille grand-mère, etc. Et ce regard qui était accroché sur elle créait un malaise qui l'incitait à se rhabiller, même si tout ça ne passait pas par la conscience. Le regard lui-même était codifié. Il n'y a pas un écriteau à l'entrée de la page en disant, par exemple, aux hommes, « Hommes, vous devez regarder de telle manière. » Mais les hommes qui arrivent sur la plage, en quelques regards, comprennent comment il faut regarder et rentrent dans le système. C'est un regard vide d'émotion qui manifeste son absence d'intérêt pour le paysage de la plage et zappant sur le paysage, glissant sur le paysage, glissant y compris sur les seins nus, sans les éviter, parce que ça manifesterait qu'il y a un intérêt un petit peu particulier, mais sans s'arrêter une fraction de seconde. Ou alors, s'il s'arrête une fraction de seconde, ça signifie qu'il y a une distance à cette norme, à ce normal que l'on construit. Bon, j'ai été très long, il est temps de commencer à parler du lit, mais pourquoi je vous raconte tout ça ? Eh bien, cette phrase, « Chacun fait ce qu'il veut, mais, depuis 1995, je l'ai retrouvée dans toutes mes enquêtes, dans toutes mes enquêtes qui portent souvent sur les formes de la vie privée. » J'ai fait une autre enquête sur le célibat, les femmes célibataires, donc le nombre des célibataires augmente tous les ans dans l'ensemble des pays du monde. C'est un mouvement social et historique absolument considérable aujourd'hui, et qui chamboule tout l'édifice familial. Alors, est-ce qu'on a le droit de le faire ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Chacun fait ce qu'il veut aujourd'hui. C'est la référence. Chacun fait ce qu'il veut du moment qu'il est heureux. Mais elle a 40 ans, elle n'a jamais été mariée, elle n'a pas d'enfant. Chacun fait ce qu'il veut. C'est sa vie. Mais pourquoi elle fait ça ? C'est-à-dire que lorsqu'on n'est pas au cœur de la norme, on doit se justifier, s'expliquer. La vie est moins facile. Eh bien, cette phrase, chacun fait ce qu'il veut, mais, témoigne du fonctionnement de nos sociétés démocratiques aujourd'hui, qui instaurent des espaces de liberté de plus en plus grands, où on a l'impression que chacun peut faire ce qu'il veut. Mais une société ne peut pas fonctionner sans repère collectif. C'est absolument impossible. Donc, ces normes qui deviennent non obligatoires s'inscrivent d'une nouvelle manière. On voit se développer ce qu'on pourrait appeler le double langage des sociétés démocratiques. L'affirmation d'une liberté de surface qui est réelle. Chacun fait ce qu'il veut. Il y a de vrais espaces de liberté. Mais en même temps, des normes discrètes qui s'inscrivent par des systèmes. Par exemple, sur la plage, c'est uniquement par le jeu des regards. Uniquement par les jeux des regards que cette norme de comportement non obligatoire. La vieille grand-mère qui veut faire quand même et qui arrive à avoir la force de volonté de faire, elle arrive à le faire enlever le haut de maillot. Alors, tout ça, très très longuement, pour juste vous expliquer qu'à partir de mes petits sujets, je tire effectivement des principes, des modèles qui ont une portée plus large. Alors, il est temps d'arriver quand même au thème de mon livre, le livre qui est sur le lit. Ce n'est pas très commode de dire le livre, le lit. On s'embrouille très très facilement. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je pars toujours d'une curiosité. j'avais envie de savoir ça, ça m'intriguait beaucoup. Qu'est-ce qui se passe ? Comment fait-on pour toute une vie dormir à deux ? Alors, bien sûr, il y a le désir, il y a l'envie de cette présence de l'autre, présence très très forte, souvent au début du couple, avec ce qu'on peut appeler la magie de l'amour qui fait que toutes les perceptions et les sensations sont chamboulées. Vous pouvez, ce n'est pas impossible, passer toute une nuit ensemble enlacés sans vous rendre compte que l'épaule est tout ankylosé, quoi, parce qu'on est entraîné dans un élan qui est différent. Après, je vais dire quelques années, parfois quelques semaines, quelques mois de vie commune, la sensation de l'épaule qui fait mal commence à apparaître. Et on se dit c'est drôlement sympathique, le partenaire, on a envie d'être comme ça, près de l'autre, mais le confort personnel, le bien-être personnel, surtout au moment de l'endormissement. Le moment de l'endormissement est un moment incroyablement intime, personnel, où il faut ressentir un relâchement absolu pour arriver à s'abandonner. S'abandonner, le terme est très fort, s'abandonner au sommeil, ce n'est pas rien. Et là, il faut trouver très souvent ces petits repères secrets. Parfois, après 10 ans, 20 ans, 30 ans de vie commune, on ignore que le partenaire a besoin de glisser la main sous l'oreiller ou mettre son orteil sur le bord de la couverture pour avoir ces petits rituels très personnels. Ça, c'est les rituels individuels. Et puis, il y a les rituels collectifs. Alors, mon livre est un voyage exotique dans toutes les chorégraphies étonnantes que l'on peut trouver. Certains qui se tournent le dos mais doivent se toucher les talons, etc. Les rituels et puis les séquences. Très souvent, le soir, aujourd'hui, il y a un premier temps, j'y reviendrai, qui est plutôt en solitaire. C'est-à-dire qu'il est de plus en plus rare que l'on se couche en même temps. Chacun va avoir plutôt son moment à lui, dans un premier temps, qui, dans le lit, qui, ailleurs, à son ordinateur, dans son bureau, sur le canapé, à regarder un film, à se détendre d'une autre manière, avec son propre programme. Et la personne qui est dans le lit témoigne et dit « C'est un bonheur particulier de sentir, enfin, tout l'espace pour soi. » Et là, il y a une symbolique qui dépasse le lit, ça parle du couple. Et on me dit très souvent, c'est la même image qui est prise, « Je fais l'étoile de mer. Je fais l'étoile de mer et je sens que je ne suis pas contraint ou contrainte dans mon couple. J'ai cette possibilité d'espace. Mais il ne faut pas que l'étoile de mer dure trop longtemps parce qu'arrive le deuxième temps où la solitude commence un petit peu à peser et on a besoin de la présence de l'autre. Or, de plus en plus, les horaires sont décalés, les horaires de l'endormissement, du coucher, du lever, parce que chacun a ses rythmes et les exprime pleinement aujourd'hui, mais aussi parce que chacun essaie d'élargir les moments où il va y avoir la respiration personnelle. Donc, après, le deuxième temps, ça va être le rituel plus conjugal. On va se retrouver ensemble. Deux, trois petits mots. Alors, confidence sur l'oreiller, je n'ai pas trop envie d'employer ce mot-là parce que c'est plutôt une conversation un petit peu ordinaire, intime, mais un petit peu ordinaire. Et là, il y a une assez grosse différence homme-femme. Les femmes ont souvent la sensation d'un déficit de communication intime. Elles aimeraient bien parler plus d'un certain nombre de sujets tenant à elles-mêmes, aux relations interpersonnelles, voire à la famille. Et les hommes ont souvent peur que ça enclenche une conversation qui va finir dans une prise de tête assez fatigante. Alors qu'il y a un nouveau rôle de l'homme dans la famille qui est d'être l'idéologue de la décontraction, le porteur d'une philosophie du bien-être immédiat. C'est très important ce rôle-là, mais c'est relativement facile à tenir et ça peut agacer très très fort les femmes. Et là, les hommes ont très peur de l'enclenchement de cette conversation prise de tête, surtout au moment de s'endormir où il va falloir se relâcher, s'abandonner. Donc là, ils ont des tactiques de réponse brève par onomatopée ou bien faisant celui qui s'endort. C'est très étrange. Parfois, c'est la femme pour d'autres raisons qui fait celle qui s'endort et là, c'est le mari qui fait celui qui s'endort. Par contre, les petits gestes, la petite caresse, le petit bisou ou le petit bonsoir, ça fonctionne très bien, ça signale, on est couple, on est content d'être proche l'un de l'autre. Et puis, troisième séquence, juste après, là, il faut trouver le sommeil avec son bien-être personnel et ça va nécessiter de trouver un petit peu son espace. Alors, l'espace, on a toujours l'impression que le partenaire dépasse la moitié du lit. Alors, parfois, il y a deux matelas donc c'est très commode, on peut savoir, mais quand on ne sait pas, on a vraiment cette impression-là et puis, il y en a qui dépassent vraiment la moitié du lit, il y en a qui empiètent vraiment. On va chercher son espace et très souvent, par exemple, on va choisir la position dos à dos qui est la plus fréquente et on se dit mais est-ce que ça ne témoigne pas d'un petit problème dans le couple qu'on choisisse la position dos à dos ? Alors, non, je vous rassure, dans certains cas, oui, ça dépend des modalités du dos à dos. Si c'est un dos à dos un peu agressif et avec un écart très net entre les deux personnes accrochées chacune au bord du matelas, alors oui, là, il y a un problème. J'ai vu ces cas-là, c'est complètement dramatique, des personnes qui souhaitent divorcer mais on ne peut pas toujours facilement divorcer, notamment des fois pour des raisons financières qui sont condamnées à continuer à dormir ensemble dans un lit. Alors là, c'est l'horreur des horreurs absolues, ils sont accrochés au bord du matelas. Mais la plupart du temps, non, ce n'est pas le cas et certaines personnes expliquent pourquoi. Est-ce que si on est face à l'autre, d'abord, il y a sa respiration, alors il ne me parle pas d'haleine quand même mais c'est le souffle et puis derrière cette question du souffle, il y a l'expression du visage, c'est la personne qui est très vivante qui est là alors qu'on a besoin de se déconnecter complètement pour s'endormir. Mais bon, admettons que ça soit bien passé, on commence à s'endormir et parfois, la nuit va être un petit peu agitée, alors pour deux groupes de raisons. Le premier groupe de raisons, c'est ce qu'on pourrait appeler le choc des cultures, le choc des manières de faire. Alors ça, c'est très intriguant parce que le couple est une petite machinerie à fabriquer de la culture commune tous les jours, tous les jours, sans cesse. On commente l'actualité, on commente un peu la discussion politique, c'est très très intéressant, extrêmement intéressant la conversation politique dans le couple parce qu'on parle de tout, donc on aimerait bien parler politique aussi et on s'essaye. Et s'il y a des petites divergences dans le couple, il ne va pas y avoir de problème, ça va créer une petite animation, ça va être sympathique. Mais s'il s'avère que la divergence est plus profonde, on va arrêter de discuter politique parce qu'il y a plus important que la discussion, que le débat démocratique à l'intérieur du couple, c'est le couple lui-même, c'est la construction de ce petit monde commun. Donc ce n'est pas forcément le lieu de l'expression démocratique la plus forte à l'intérieur du couple lorsqu'il y a comme ça le constat d'un désaccord qui pourrait être là. Donc on construit cette culture commune en commentant l'actualité, en développant un projet de vacances. par exemple, j'avais remarqué dans mes enquêtes, notamment une enquête sur les repas, les thèmes de conversation pendant les repas, qu'un des thèmes les plus fréquents dans les familles, c'est de critiquer les amis et la famille. Gentiment, parce qu'on les aime, on les adore, et on les aime, on les adore vraiment. Mais franchement, leur manière de passer les vacances, d'élever les enfants, il faut le dire, c'est n'importe quoi. Donc ça, c'est nécessaire comme thème de conversation, extrêmement utile, d'une part parce que ça restaure l'estime de soi, si eux font mal, c'est que nous, on a des bons choix. Et deuxièmement, ça permet de construire cette culture commune, on se met d'accord sur tout. Et du coup, on a l'impression qu'on est vraiment unis, presque interchangeables, qu'on a les mêmes idées. Or, dans les profondeurs de l'individu, il y a des profondeurs, notamment des profondeurs non conscientes qui n'ont rien à voir avec Freud, c'est ce que les cognitivistes appellent l'inconscient cognitif. On enregistre, dans le cerveau non conscient, des milliers et des millions d'automatismes ordinaires, de gestes qui se passent tout seuls. Et notamment, on se lève le matin, on cherche son bol, c'est café, on ne se pose pas la question est-ce que c'était au café, ça marche tout seul, tout ça est enregistré, est emmagasiné, et donc on a une gestuelle qui est installée et qui bouge très peu, extrêmement peu, même si le cerveau conscient dit, il faut que j'arrête de faire tel geste, par exemple, la partenaire qui dit, tu vas me faire le plaisir de ranger tes chaussons, qui sont toujours en train de traîner, on peut se dire, il faut que je range les chaussons, mais ça ne va pas venir tout seul, parce que c'est vraiment inscrit. J'avais fait un livre sur les petits agacements dans le couple, et ça repose sur ça, c'est toujours la surprise de retrouver le geste étrange, la manière de toucher un objet qui, toutes sortes de choses, le tube de dentifrice, il y en a souvent un qui est un peu plus rangé, je ne dirais pas maniaque, mais qui a une esthétique du bon geste, correct, voire qui le replie, et tout ça, et puis l'autre qui est plus, l'autre qui est dans une autre philosophie de la vie, celui qui a les chaussons qui traînent, pour lui, les chaussons ne traînent pas, il est plus libertaire, hédoniste, etc., à quoi ça sert de passer son temps à ranger les choses, donc dans l'histoire du couple, il y a tout le temps l'émergence de ces moments d'agressement qui sont un peu comme des petits coups de foudre à l'envers, c'est une décharge émotionnelle, mais négative, mauvaise, et qui au lieu d'attirer vers le partenaire, au contraire, écarte de lui, et on se retrouve dans un moment solitaire et critique vis-à-vis du partenaire, qui peut aller très loin pendant quelques secondes, mais qu'est-ce que je fais avec cette personne qui a ce geste, ce geste ou cette manière d'être, par exemple, le rapport au temps, il y en a un qui est toujours ponctuel, et l'autre qui dit je suis prêt ou je suis prête dans deux minutes, et après 20 ans de vie commune, celui qui attend continue à croire aux deux minutes, c'est hallucinant, quoi, et qui se reprend un peu, et puis d'un seul coup, il dit, mais tu as vu l'heure qu'il est, mais oui, j'arrive, et en fait, j'arrive, c'est la même phrase, c'est pas forcément, donc la difficulté à comprendre que l'autre reste différent, et ce choc des manières souvent incompréhensibles, mon livre, pour les personnes qui ont témoigné, a eu un effet thérapeutique, parce qu'elles ont compris que c'était normal, que l'autre restait différent, et qu'on n'avait pas forcément soi-même la vérité, ces deux manières d'être, deux philosophies qui s'affrontent, et ce choc des manières est plus explosif dans les lieux de renforcement des intimités, autour de la table, par exemple, dans la voiture, alors il aurait fallu que je prenne toute la matinée pour vous parler de la voiture, c'est un petit monde en réduction, où tous les contrastes, les différences sont renforcés, alors il y a le chaud et le froid, le chaud et le froid, on va le retrouver dans le lit, et ça, il y a sans doute un petit quelque chose de biologique là-dessous, parce que c'est vraiment homme d'un côté et femme de l'autre à 98%, surtout dans le lit, il y a dans la voiture, il y a le chaud et le froid, il y a le propre et le sale, il y a la radio, est-ce qu'on met une chaîne info ou de la musique, l'intensité sonore, et puis, au final, qui couronne le tout, le style de conduite, celui ou celle qui est assis à l'avant-droite se dit qu'il ou elle doit ne rien dire, et puis, d'un seul coup, ça sort, mais tu as vu, encore, tu es à deux mètres de la voiture qui est devant, alors cet exemple-là, il peut s'appuyer sur le règlement officiel qui interdit de conduire trop près, mais la plupart du temps, on n'a pas ces règles qui permettent de faire, mais même dans ce cas-là, où l'un peut s'appuyer sur la loi pour imposer un peu son autorité, ça ne marche pas, il y a souvent un petit dialogue ping-pong très très rapide, toc toc, puis on arrête, on voit qu'on ne peut pas se mettre d'accord, alors le lit, alors je vous raconte tout, on est entre nous, je vais vous dire quelque chose sur mon couple, ma femme qui n'est pas là, heureusement, elle n'entend pas, m'a fait cadeau d'une montre, donc elle m'a fait cadeau d'une montre, le cadeau de sa femme, non seulement on ne peut pas le refuser, mais on ne peut rien, ne développer aucune critique, elle est très très sympathique, elle est noire, mais on ne voit pas l'heure dessus, et donc je suis extrêmement, extrêmement embêté, surtout ça brille un peu, et puis l'aiguille des secondes qui se mélange, il me reste combien de temps ? 20 minutes ? Mais c'est royal, non, c'est royal, non, mais je vais quand même, ça va aller, donc dans le lit, on va retrouver tous les agacements, le chaud, le froid, alors les femmes, il y a la chaleur physique, et puis la chaleur symbolique aussi, le désir d'être, de se sentir enveloppé, surtout au moment de l'endormissement, surtout au niveau des pieds, il y a très souvent une sensation de froid aux pieds, donc beaucoup de femmes, par exemple, vont mettre des chaussettes, de bonnes vieilles chaussettes, elles sont moches, mais c'est celle qui est prête, on a tous ces vêtements d'intérieur qui sont moches, mais dans lequel, qui sont une deuxième peau dans laquelle on se sent si bien, c'est souvent le partenaire conjugal qui voit que le vêtement d'intérieur, franchement, il commence à fatiguer sérieusement, ça c'est un paradoxe incroyable, le partenaire conjugal va être la personne dans la société d'aujourd'hui, vis-à-vis de laquelle on va faire le moins d'efforts de séduction vestimentaire, parce qu'il y a ce bien-être en rentrant chez soi, enfin, de ne plus être sous le regard de la société et de se laisser aller. J'avais même dans mon livre sur les... il faut que j'arrête de faire des parenthèses, dans mon livre sur les petits agacements, j'avais la chaussette masculine qui pouvait devenir explosive dans certains couples. l'homme arrivait chez lui, la sensation de bien-être, de relâchement, il allait dans le salon, il enlevait ses chaussures, il enlevait ses chaussettes, en se disant que plus tard, il allait les ranger, mais le plus tard arrivait et les chaussettes restaient là. Et là, la femme avait un agacement absolument prodigieux. Mais je vous parle du lit, donc le chaud, le froid, qui parfois, le principe des agacements, c'est de provoquer une fixation, un abcès de fixation très pointue, qui va déclencher l'émotion mauvaise et critique vis-à-vis du partenaire. Et souvent, derrière, il y a plein d'autres choses, infiniment d'autres choses plus sérieuses, mais ça va être le déclencheur et toujours le même. J'ai vu une femme divorçant pour un tube de dentifrice. Évidemment, ce n'était pas pour le tube de dentifrice, mais c'est le tube de dentifrice qui déclenchait sa colère absolument énorme. Et là, j'ai par exemple une femme qui me dit « C'est trop insupportable. » Il se couche tard. Moi, je commence à m'endormir. Déjà, comme il n'est pas là, je mets du temps à m'endormir et je m'endors enfin. Et quand il arrive, il soulève la couette. Ça me provoque un courant d'air absolument incroyable. Alors, ça, c'est du côté des femmes. Il faut comprendre que du côté des hommes, des fois, les sensations de chaleur, ça peut être très désagréable aussi. Et puis, il y a cette mode des couettes qui s'est développée. Alors, c'est super, la couette. C'est très léger, c'est très chaud. Regardez dans les hôtels, c'est très rare de retrouver un hôtel qui a des draps et des couvertures. Aujourd'hui, ça ressemble à un hôtel qui a des télévisions avec des vieux écrans bombés. qu'il n'est plus dans le coup. Or, la couette l'été, des fois, ça peut être très compliqué. Sur les couvertures, on pouvait jouer un petit peu, mais la couette s'est installée. Mais bon, ça, c'est un autre sujet un peu technique. Donc, le chaud, le froid, l'espace, j'en ai parlé, le mouvement. Alors, il y en a qui ne bougent pas, il y en a qui bougent énormément. le bruit. Alors là, il faut en dire un mot. Je ne parle pas de ronflement, mais ça existe. Donc, ça a été mesuré avec un certain niveau de décibel, donc 40% des femmes et 60% des hommes qui ronflent au-dessus de ce niveau de décibel qui commence à devenir sérieux. Donc, les femmes ronflent aussi. Mais les hommes, quand même un peu plus, avec des niveaux sonores plus élevés. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à ce bruit ? Eh bien, la magie de l'amour dont je parlais tout à l'heure, ça existe vraiment, ça change les perceptions. Véritablement, peut permettre de vivre avec sans que ce soit perçu comme une gêne. Il y a cette femme qui me dit c'est ma petite musique de nuit. Et bon, il n'est pas trop intense, je crois, le ronflement de son mari, quand même. Mais quand je n'ai pas cette petite musique de nuit, il me manque quelque chose. Il me manque un repère, le trop grand silence à quelque chose de légèrement oppressant. Ceci dit, la petite musique de nuit, si l'intensité sonore se développe plus, ça peut devenir intolérable. Et là, il peut arriver un moment où il y a une fixation là-dessus, une fixation très forte, et où le sommeil commence à se dégrader. Et là, on arrive dans le drame. on arrive dans le drame où une personne commence à avoir un sommeil plus fragile et son partenaire ne comprend pas. Lui, il dort. Il y a une très grande différence dans le rapport au sommeil. Il y a des petits dormeurs et des gros dormeurs. Et celui qui dort et ronfle, souvent, peut ne pas savoir qu'il ronfle lui-même, alors que le partenaire est en train de vivre un drame de plus en plus fort parce qu'il se dit mais ma vie devient un enfer. c'est comme lorsque vous avez une rage dedans, vous ne pensez plus qu'à ça. Tout passe au travers. Et là, quand on commence à avoir le sommeil qui se fragilise, qu'on est mal dans la journée, on se dit mais comment je peux faire ? Et là, normalement, c'est une question presque de santé. Quand ça arrive à un niveau très grave, à la limite, c'est peut-être là des fois qu'on va trouver une solution parce qu'on va consulter le médecin, etc. Il peut y avoir la possibilité éventuellement de trouver une solution ou une solution technique. que ça existe avec des soins qui peuvent aider le ronfleur ou bien la solution d'utiliser, s'il y a une chambre disponible, la chambre qui est à côté pour dormir de façon séparée. Alors là, on ouvre le chapitre d'une grande question parce que quand, notamment la personne qui dort mal, commence à évoquer cette hypothèse. Il y a la chambre d'à côté d'amis ou des enfants qui est là. Je crois, parce que je dors trop mal, je crois que je vais aller m'installer là-bas pour dormir. Tant que c'est des petites escapades nocturnes, ça ne pose pas de problème sur le divan du salon ou autre. Mais le jour où cette phrase est annoncée, l'autre ne comprend pas et prend ça comme une déclaration de guerre à lui-même, au couple, comme un rejet. Il peut s'enfoncer dans le silence et souvent, ça va se passer très mal parce qu'il y a une symbolique du lit qui remonte au Moyen-Âge. L'Église a instauré le lit matrimonial comme symbole du couple. Donc on a oublié tout ça mais ça reste très fort dans les mentalités. D'ailleurs, ce couple qui peut être après une discussion à commencer à faire chambre à part et ça peut se passer un petit peu mieux du point de vue de la communication va se garder d'en parler aux amis parce que les amis, admettons que ça fuite dans un repas le soir avec des amis, tout de suite, regard croisé autour de la table, on a compris, leur couple est mort. Alors dans quelques cas, c'est la réalité, c'est le couple, il y a un allémoignement progressif, ça existe et ce n'est pas obligatoirement l'enfer absolu mais on passe du statut de couple au statut de colocataire d'une certaine manière, si c'est très amical, ça peut se passer pas trop mal mais la plupart du temps, ce n'est pas ça du tout, il n'y a pas de problème du couple, il y a un problème de sommeil partagé. Aujourd'hui, et c'est là le deuxième aspect, je vous ai parlé du choc de manière, l'autre aspect que je vais développer sur les quelques minutes qui me restent qui est un aspect extrêmement important, c'est que notre société d'aujourd'hui est de plus en plus fondée sur l'individu, sur l'autonomie individuelle. Nous sommes de plus en plus nous-mêmes avec le désir de ne pas disparaître en tant que personnes, de garder la maîtrise sur notre existence et garder aussi la sensation de l'expression du bien-être personnel maximum, vivre au bien, sentir le bien-être personnel dans la relation à l'autre, avec des moments de partage, d'échange avec l'autre mais sans disparaître en tant que personne. De plus en plus, le couple se vit sur un rythme à deux temps. Le temps pour soi, le temps à deux ou le temps aux familles. Dans tous les espaces, par exemple, de la maison, dans la salle de bain, il y a un moment où toute la famille qui passe, plus ou moins déshabillée, en criant, en chantant avec des musiques. Ça ne gêne pas, c'est la concrétisation que la famille existe, qu'on est au cœur de l'intimité véritablement. Mais la minute suivante, il y a peut-être l'envie d'être seul avec soi-même dans la salle de bain. Toutes les pratiques familiales, aujourd'hui, ce n'est pas un éclatement, ce n'est pas une crise, c'est un nouveau modèle. Rentre dans ce système du rythme à deux temps. Prenez les repas, petits déjeuners. Là, on est tous ensemble, c'est extraordinaire. Dans la famille, 60% des petits déjeuners sont pris en solo. Je ne parle pas des célibataires. Dans les familles, 60%. En solo, ça veut dire qu'on n'est pas à la même table. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des personnes qui passent dans la pièce, qui sont à 2-3 mètres, mais vous allez me dire que c'est la semaine parce qu'on n'a pas les mêmes horaires, on se rattrape le week-end. Oui, on se rattrape le week-end, on monte à 50%. Donc, on a les temps pour soi et souvent, le repas du soir, au contraire, on va être ensemble. J'ai fait une recherche avec une photographe qui avait mis son appareil photo au plafond. On voyait le déroulement des repas. Et les repas, aujourd'hui, il y a trois séquences. Première séquence, la mise en place. Vous avez, il y a ce fameux cri à table. Il faut écouter les modulations. Il y a le premier temps amoureux. À table ! Il y a ce rêve de la famille Ricoré qui va venir s'installer. Et la famille Ricoré, c'est fini. Elle n'arrive pas. Parce que le cri signale, chacun arrête ses activités perso pour venir dans le moment famille. Et là, ça traîne. Et puis, il y a les réguliers du retard, notamment chez les ados, etc. Deuxième temps, le plat principal. Tout le groupe est formé. On voit les corps se rapprocher, les mains se croiser autour du plat, etc. Troisième temps, le dessert. Et à nouveau, ça part dans tous les sens. Chacun va aller vers le frigo, prendre son petit pot individualisé et venir le remanger éventuellement autour de la table ou partir. En suivant la piste des petits pots, on voit comment une famille fonctionne. Donc, il y a de plus en plus les temps persos. Temps persos pour les repas, temps persos pour tout. Les écrans, par exemple. Dans les années 50, la famille, le couple, regardait la télé sur le divan du salon. Regardait la même chaîne, ce n'était pas trop difficile, il y en avait trois, le choix n'était pas trop compliqué. Et c'était un moment très conjugal. Aujourd'hui, de plus en plus, en quête récente de l'INSEE, chacun a son écran, avec son lieu, avec son programme. Ou peut choisir de regarder un film ensemble. Mais ça va être un choix d'un moment conjugal. Alors, comme je vois qu'il me reste, c'était 10, donc c'est plus que 8, c'est que 5. Bon, je vais faire très vite pour un élargissement un petit peu du propos, mais qui me semble important. Donc ça, ça se passe dans la famille, mais c'est parce que ça se passe dans toute la société. nous vivons une révolution, une rupture historique. Alors, nous vivons, ce n'est pas depuis l'année dernière, c'est depuis un petit demi-siècle. C'est ce qu'un certain nombre de chercheurs, Ulrich Beck en Allemagne, Anthony Giddens en Angleterre, appelle la seconde modernité, par exemple. Nous sommes passés d'un type de société institutionnelle, cadrée, qui avait un cadre de morale, un cadre de vérité, morale souvent avec un arrière-plan religieux, qui structurait et qui construisait les individus. Le chemin de la vie était construit d'une certaine manière, il suffisait de le suivre. Et nous sommes passés, c'est un très long processus, un certain nombre de chercheurs font remonter ça, il y a plusieurs siècles, voire il y a 2000 ans, c'était un processus très long avec des ruptures progressives, notamment autour des lumières, etc., mais une rupture très forte autour des années 60, qu'il ne faut surtout pas réduire à 68, c'est notamment dans le début des années 60 qu'il y a beaucoup de choses qui changent, l'émergence du mouvement de la jeunesse, l'émancipation des femmes, les changements des postures corporelles, les sannues sur les planes, c'est lié à ça, c'est le début des années 60, c'est les femmes qui affirment un nouveau type de corps, plein d'assurance et de liberté. On est rentré dans cette nouvelle société, centrée sur l'individu. Individu, ça ne veut pas dire individualisme et égoïsme, ça veut dire que l'individu devient sujet et qu'on assiste à une sorte d'approfondissement de la démocratie, comme si la démocratie avait eu une première époque historique, politique, que l'on connaît bien, multipartisme, etc. à un approfondissement dans la vie privée et personnelle, chacun aujourd'hui définissant ses propres choix dans tous les domaines, ses choix de morale. Qu'est-ce qui est bien ? Qu'est-ce qui est mal aujourd'hui ? Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est-à-dire que c'est une liberté théorique et derrière, ce n'est pas aussi simple que ça, mais quand même, chacun est affronté. Dans mon enquête, une autre enquête que j'ai faite sur la drague sur Internet aujourd'hui, il y avait ce forum de discussion hallucinant autour du thème « Peut-on coucher le premier soir ? » En fait, ça s'adressait aux femmes parce que pour les hommes, il n'y avait pas de problème. Mais est-ce qu'une femme peut coucher le premier soir ? C'est très intéressant. C'était une discussion sur la morale d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui est bien ? Qu'est-ce qui est mal ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, il y avait des tas et finalement, c'était très intéressant ce forum parce que ça avait fini par déboucher sur un consensus. le consensus étant « ça dépend ». « Ça dépend si on est amoureux ou pas ». Si on est amoureux, non. Il vaut mieux éviter de coucher le premier soir. Du coup, c'est quelque chose qui est un peu différent. Mais si on n'est pas amoureux, et là, il y avait une phrase qui, là encore, circulait. Et quand une phrase circule comme ça, je la repère parce qu'elle témoigne de quelque chose de fort. C'était la même phrase, les mêmes mots. « Il n'y a pas de mal à se faire du bien. » Les deux personnes sont consentantes. C'est plus... Il y a quelques cas qui sont interdits par la loi, mineurs, etc., mais très limités. Tout le reste n'est plus interdit. Du point de vue de la morale, rien ne dit que c'est mal. Donc, si les personnes sont... Et on voit la pratique des rencontres, aujourd'hui, évoluer de manière très rapide vers une inversion du rapport entre sentiments et sexualité. Autrefois, on commençait par le sentiment. Si on était sûr de ces sentiments, on avait le droit, parfois après le passage devant l'institution, le mariage à la sexualité. Aujourd'hui, on commence par cette sexualité, un petit peu sans enjeu, comme si ça pouvait être une sorte de loisir comme les autres, pour voir si le sentiment peut en éclore. Chacun choisit sa vérité. Alors là, c'est quelque chose d'incroyablement nouveau et très fort. Il y a 30 ans, dans tous les domaines, comment élever l'enfant ? La grand-mère apprenait à sa fille les manières de faire pour élever l'enfant. Aujourd'hui, la jeune future mère sur fond d'angoisse va lire des magazines, écouter des émissions et va se poser mille questions sur la nutrition, la pédagogie, etc. Le professeur X dit ceci. Et le professeur Y dit le contraire. Mais ça, c'est normal. Parce que la science avance par réfutation des hypothèses. Son savoir est toujours relatif et provisoire. Donc, comment on fait dans la vie quotidienne par rapport à ça ? Prenez l'alimentation, un truc dérisoire. Il y a 30 ans, on mangeait ce qu'il y avait dans notre assiette. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette ? Tel aliment, qu'est-ce que je dois en penser ? À la limite, quand on rentre dans un supermarché, si on faisait vraiment bien ses courses de manière intelligente et critique, il faudrait une bonne semaine. Et encore, avant d'en ressortir, parce qu'on peut se poser mille questions à propos du moindre aliment. Il y a le très beau titre d'Alain Ehrenberg, « La fatigue d'être soi ». Nous sommes soi de plus en plus, nous sommes nous-mêmes, mais du coup, c'est une fatigue mentale considérable. Et on doit construire des repères et construire des croyances. Ce qu'on appelle aujourd'hui la montée de la religion ou des nouvelles religions, ce ne sont plus les religions d'autrefois. La religion d'autrefois, c'était une institution qui portait la société, qui la cadrait. Aujourd'hui, nous avons besoin de croyances personnelles. Alors, des fois, c'est des croyances un petit peu magiques, limitées. Je crois au pamplemousse, c'est bon pour la santé. Et puis, il y a quelques années, on apprend que le pamplemousse, associé à certains médicaments, peut avoir des problèmes, etc. Prenez, il y a 15 jours, la salade verte. Jusque-là, la salade verte. Je pouvais croire à la salade verte et me dire, ça, au moins, la salade verte, c'est bon pour la santé. Il y a 15 jours, on apprend que c'est un concentré de pesticides et de produits chimiques largement au-dessus de la moyenne et que ça peut aller jusqu'au point de déconseiller la salade verte pour la santé. Qu'est-ce que je fais par rapport à ça ? Et là, c'est très intéressant ce qui s'est passé depuis 15 jours parce que l'information scientifique a été collectivement refoulée. On ne peut pas ne pas continuer à croire à la salade verte parce que qu'est-ce qu'on va devenir ? Surtout quand on fait un petit régime, léger, etc. Donc, on commence à croire. Et là, je voudrais terminer. Je vous vois, il me reste quand même trois minutes parce que là, c'est mon thème de l'identité avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors là, c'est un énorme débat. Donc, je suis, ça a été présenté, effectivement, je creuse beaucoup cette question de l'identité aujourd'hui. Cet individu, il doit définir aussi lui-même son identité. Paul Ricoeur parle d'identité narrative. C'est-à-dire, nous ne cessons de nous raconter l'histoire de nous-mêmes à partir des faits que nous sommes en train de vivre pour que tout ça ait une certaine continuité et un sens. Nous sommes condamnés à fabriquer le sens de notre vie. Et c'est très compliqué parce que nous sommes des individus contradictoires, multiples. Nous traversons des cercles de socialisation divers. Nous ne sommes pas les mêmes au travail ou avec des amis, etc. Et tout ça, il faut que ça fasse sens, il faut que ça fasse une histoire. Et non seulement ça, mais il faut adhérer à cette histoire. Il faut y croire. Parce que si on n'y croit pas, c'est l'énergie vitale qui s'affaît. C'est la dépression, maladie sociale de notre époque. Donc, il y a ce nouveau travail de production identitaire du sens de sa vie qui est notamment difficile pour toutes les personnes un peu fragiles socialement ou culturellement, qui ont été chahutées entre des cultures diverses, des trajectoires multiples. Qu'est-ce qui fait la vie, du coup ? Et comment construire ? Parce que tout cet enjeu identitaire, c'est en même temps construire l'estime de soi sous le regard des autres. D'où cette demande de respect, de reconnaissance immense. Et une manière de s'en sortir, souvent pour les plus fragiles, c'est de se réfugier dans un dogme sectaire qui donne toutes les réponses de la vie. Voilà les réponses, voilà ce qui est juste, voilà ce qui est vrai. Et actuellement, on voit se développer toute une série d'enfermement communautariste. Et là, je ne parle pas simplement du djihadisme, mais c'est dans bien d'autres secteurs, y compris dans une idée nationale qui se renferme sur le passé, sur les racines. L'identité, ce n'est pas le passé. Bien sûr, on a une mémoire, on a des mémoires, on a une histoire, c'est très lourd, c'est très fort. Mais l'identité, c'est un travail de production du sens dans le présent et orienté sur l'avenir. L'identité nationale, c'est comme l'identité individuelle. C'est un récit collectif. Être français en 2015, ça n'a rien à voir avec être français en 1915, c'était l'époque de la guerre contre l'Allemagne et tout ça, la définition de la francité était quelque chose d'incroyablement différent. Donc ça avance cette identité, c'est un récit. Si on se retourne uniquement vers le passé, on va essayer de trouver des francs qui seraient plus français que les autres, on est parti dans une logique absolument terrible et on ne trouvera jamais la moindre réponse. Donc nous sommes là actuellement face à un danger très grand de crispation identitaire, d'enfermement sur des croyances, des dogmes qui parfois se définissent par opposition à une adversité, par opposition à des ennemis. et je suis un petit peu déçu de terminer là-dessus parce que je suis quelqu'un de très optimiste de nature, j'aime bien l'humour, mais quand je fais le constat aujourd'hui, il faut faire extrêmement attention autour de tout ce qui se passe sur les crispations identitaires notamment parce que la production d'identités telles que je l'ai expliquées est de plus en plus fluide et volatil c'est beaucoup plus fluide et volatil qu'on ne le croit l'identité c'est surtout pas quelque chose qu'on a en bloc en soi on est souvent si j'ai deux minutes je termine quand même un petit peu là-dessus on est souvent troublé parce que au début de mon enquête sur l'identité j'ai dit mais vous faites l'identité qu'est-ce que c'est depuis quand parle-t-on j'ai mené l'enquête là-dessus j'ai vu qu'on a commencé à en parler il y a deux ou trois siècles autour des du point de vue de l'administration autour des papiers d'identité papiers d'identité eux-mêmes ont une histoire très intéressante dans les villages traditionnels il n'y a pas de papiers d'identité parce que chacun connaît chacun les papiers d'identité sont arrivés quand l'état s'est structuré de manière séparée de la société civile l'état avait besoin de connaître ses administrés donc se sont développés les papiers d'identité d'abord les registres de baptême puis sous Napoléon ça a été intégré à l'état civil mais ce n'est pas encore les papiers qu'on porte sur soi ça c'est encore beaucoup plus récent les papiers qu'on porte sur soi ça commence avec les livrets ouvriers parce qu'ils sont nomades ils circulent ou les tziganes à la fin du 19ème siècle et la carte d'identité française ça arrive en 1940 sous le régime de Vichy c'est très récent et du point de vue de l'état c'est pas compliqué l'identité c'est quelques définitions sur le papier c'est à la limite quelques marqueurs biologiques voire un numéro d'identification et pour l'état l'identité c'est ça s'il y a un contrôle par exemple de police qui demande montrez-moi vos papiers l'individu qui montre ses papiers il n'est que le double de la preuve la vraie preuve de lui-même c'est le papier qui définit véritablement qui il est alors est-ce que c'est ça l'identité vraiment qui cause tous les problèmes d'aujourd'hui non et pourquoi parle-t-on énormément d'identité depuis quand c'est depuis les années 60 qu'on a commencé à parler énormément crise d'identité de l'adolescent etc parce que nous sommes rentrés dans ce régime de production de notre propre identité avec une volatilité on a les quand on est dans notre club de bouillistes on se vit comme le bouilliste donc on a des variations des sensations identitaires et je terminerai là-dessus même du point de vue de l'identité nationale par exemple de l'identité de français quand est-ce que l'on a cette sensation d'être français si on fait une enquête très concrète du côté des hommes c'est plus intéressant du côté des hommes ça peut énerver les femmes qui ne comprennent pas cette histoire-là de la passion pour le foot de leurs hommes des fois leur homme il n'est pas très pas très présent et expressif dans la relation conjugale puis d'un seul coup il y a un match de l'équipe de France et là elle va le voir qui vit des émotions intenses elle ne comprend pas mais en fait c'est quelque chose d'important aujourd'hui on a besoin de petites passions qui remplissent l'existence et parmi ces passions il y a les passions sportives et notamment autant que spectateurs quand il y a l'équipe de France il y a Walter que j'avais interrogé je terminerai sur cet exemple qui me dit mais c'est c'est incroyable lui il ne va pas dans les stades il ne suit pas le championnat mais quand il y a l'équipe de France alors d'abord il y a les hymnes il y a le drapeau il n'y a pas tellement d'occasion on s'y fréquente il y a les hymnes il y a le drapeau et d'un seul coup il n'est plus Walter il se sent français son identité s'est élargie à cette sensation nationale surtout s'il y a des Italiens en face d'un seul coup il y a cette et il me dit c'est très intéressant il dit s'ils ont gagné c'est super parce que même après le match tu continues à vivre ça et c'est moi qui ai gagné regardez le public dans les stades c'est une estime de soi une fierté incroyable mais alors ce qui était intéressant c'était la suite s'ils ont perdu j'ai envie de décrocher de dire en fait c'est eux qui ont perdu c'est pas moi en plus ils gagnent plein de fric si ça se trouve ça ne leur fait rien il veut décrocher mais il n'y arrive pas parce qu'il est parti dans cette identification l'identité aujourd'hui c'est des moments d'identification on peut à partir d'une vidéo extraordinaire etc se sentir engagé et sa vie entraînée vers le djihad mortel en Syrie ou en Irak il faut comprendre cette volatilité extrême qui s'accroche bien sûr à des fragilités individuelles et là on retrouve les questions familiales évidemment quand le milieu familial est serein et entoure la personne il y a beaucoup moins ces risques mais et ça sera mon mot de conclusion la famille aujourd'hui c'est compliqué il y a un rêve de famille il y a un rêve d'amour mais c'est compliqué parce qu'elle est fondée sur une contradiction sans cesse on veut être soi-même non contraint à pouvoir s'exprimer pleinement tout en étant dans la relation avec l'autre et c'est un petit peu contradictoire et c'est pas simple mais les gens arrivent à se débrouiller pour le faire et ça me permet de terminer sur un petit mot d'optimisme quand même voilà voilà merci 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 merci